... Le quartier Saint-Henri est chargé d'histoire. Il a vu apparaître plusieurs groupes populaires comme celui-là, justement dans les années 60-70, alors que les temps étaient un peu plus difficiles. On va revisiter les principaux moments charnières de son histoire avec notre chroniqueur des archives de Montréal, Mario Robert. Bonjour. Bonjour. Donc, quelles sont les origines, peut-être d'abord, de Saint-Henri? D'abord, à la fin du 17e siècle, on voit s'établir des tanneries sur le chemin entre Montréal et la Chine. Alors, pourquoi elles s'installent là? C'est que dans la ville, on ne veut plus avoir ces types d'industries-là parce que ça dégage des mauvaises odeurs. Donc, ils doivent s'en aller à l'extérieur de la ville. Et certaines vont s'installer sur ce qui est aujourd'hui le chemin Glen, donc près du Cusum, près de Westmount, et qui va descendre jusqu'à la rue de Courcelles. Et cette rue de Courcelles-là se dirige vers ce ruisseau-là, qui va être le ruisseau Glen, qu'on a appelé le ruisseau Glen, va se diriger vers le lac à la Loutre. Alors, le lac à la Loutre, personne ne connaît ça, mais dans Saint-Henri, il y a un parc au coin de Sainte-Ambroise et de Courcelles qui s'appelle le parc du lac à la Loutre. Le lac n'y est plus? Non, le lac n'y est plus. Alors, c'était quand même un lac assez important qui, dit-on, s'étendait jusqu'à l'échangeur Turcot. Donc, c'est quand même un vaste périmètre qu'on avait et probablement qui est englobé aussi quand on a créé le canal de la Chine. Et d'ailleurs, il y a au 18e siècle, le siècle suivant, il y a Gabriel Lenoir d'Iroland, qui va être le premier de la famille à s'installer dans le secteur de Saint-Henri actuel. Ce qui fait que vers 1825, le lieu, cet endroit-là, va s'appeler le village de la Tannerie d'Iroland. Donc, c'est là le nom original de Saint-Henri. Et à cette époque-là, il y a déjà une chapelle, mais aussi vers 1834, sur une carte, on voit qu'on voit aussi apparaître le nom de village de Saint-Henri sur une carte de 1834. Et la ville, elle, de Saint-Henri, ça date de quand, sa création? Évidemment, avec l'ouverture du canal de la Chine et son élargissement dans les années 1840, tout le secteur va s'industrialiser. Donc, il y a une grande industrialisation qui se fait à ce secteur-là. Et d'ailleurs, le premier chemin de fer montréalais, qui est entre Montréal et la Chine, va passer par Saint-Henri. Et ce chemin de fer-là, on va construire à Saint-Henri, une première gare en 1862 et une autre à la fin du siècle. Et surprenamment, tout ce chemin de fer-là, aujourd'hui, c'est aussi un parc. Donc, c'est le parc qui s'appelle le parc du premier chemin de fer de Montréal. Donc, ça a été tout transformé en parc. Et en 1867, le 2 juillet 1867, donc le lendemain de la Confédération, Mgr Bourget, qui est l'évêque de Montréal, va démembrer, dans le cadre du démembrement de la paroisse de Montréal, va créer la paroisse de Saint-Henri-des-Tanneries. Et puis, finalement, en 1875, on va créer une municipalité, qui est la cité de Saint-Henri, et avec le premier maire, qui est Narcisse Trudel. Mais l'année suivante, on va, de ce territoire-là, on va détacher une partie du territoire pour créer la municipalité de Sainte-Cunégonde. Qui existe encore aujourd'hui? Sainte-Cunégonde, c'est la petite Bourgogne, aujourd'hui. Bon, parfait. Donc, ce territoire-là, c'est ça. Et Cunégonde était la femme de Henri. Donc, quand on a détaché la municipalité, on a gardé le lien avec Saint-Henri. Et pourquoi la ville, finalement, a été annexée à Montréal? Bien, évidemment, de 1800... Il y a eu une augmentation spectaculaire de la population dans Saint-Henri. De 1881 à 1901, la population de Saint-Henri passe de 6400 habitants à plus de 21 000. Donc, il y a des grandes manufactures qui s'y installent, comme la Merchant Manufacturing, qui va devenir la dominante textile en 1904. Et d'autres aussi usines qui profitent d'exemption de taxes importantes que la municipalité accorde à ces industries-là. Et aussi, comme la réglementation municipale est moins forte qu'à Montréal, on va permettre la construction de maisons en bois à l'époque. Ce qui n'est pas le cas hier. Ce qui n'est pas le cas à Montréal. Parce qu'à Montréal, on n'a plus le droit de construire de maisons en bois. Et on va tirer avec ça des ruraux et des ouvriers parce que les loyers sont moins chers. Et juste petite anecdote, mon arrière-grand-un de mes arrières-grands-pères, Louis Duval, va quitter Pointe-du-Lac pour aller s'installer sur la rue Saint-Ferdinand. Donc, on quitte le coin de Trois-Rivières pour s'en venir par ici. Et avec sa famille, il les amène. Il s'installe sur la rue Saint-Ferdinand et il va commencer à travailler à la dominante textile à cette époque-là. Et c'est ce qui a fait de ce quartier, un quartier, disons, ouvrier, qui s'est transformé énormément à travers les années. Comment il a évolué, justement, dans la ville de Montréal? On va juste revenir brièvement à l'annexion. Pourquoi on annexe en 1905, en même temps que Sainte-Cunégon, c'est qu'il y a une dette de 2 millions de dollars. Donc, ça, c'est quand même important. Les égouts, il n'y a pas d'égouts, il manque d'égouts, la voirie est en mauvais état. Quand ça va revenir à Montréal, après l'annexion, la population va continuer à augmenter. Ça va augmenter jusqu'à 30 000 en 1911. Et on va voir s'installer l'Imperial Tobacco en 1907, qui va employer quand même 3 000 personnes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et la compagnie Simmons, le théâtre Corona, etc. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est la crise économique qui va entraîner un gros problème en Saint-Henri, comme dans différents quartiers de Montréal. Donc, les problèmes d'emploi, etc. Et la ville va faire, comme on l'a vu la semaine dernière avec le marché Jean-Talon, va démolir l'hôtel de ville de Saint-Henri pour construire la caserne numéro 23 sur la place Saint-Henri, une caserne qui est art déco. Donc, il y a aussi tout ça, cet élément-là, qui fait que Saint-Henri aussi, à cette époque-là, avec, bon, on connaît Bonheur d'occasion, en 1944, ça devient le quartier typique ouvrier canadien-français. Et si vous avez une occasion de voir le film à Saint-Henri le 5 septembre de Hubert Aquin, donc c'est en ligne sur le site de l'ONF. Et justement, les années 60-70 ont été difficiles pour le quartier. Plusieurs organismes qui sont apparus pendant cette période-là. Oui, bien, effectivement, les années 60, c'est les usines qui quittent, les logements des Périsses. Il y a l'échangeur Turcot qui est construit, l'autoroute Ville-Marie. Donc, il y a plein de choses qui font en sorte que ce n'est pas une décennie très, très intéressante. On va démolir l'église pour créer la polyvalente. Et puis aussi, c'est la naissance des premiers groupes populaires à Montréal. Oui. On en reparlera. Et pour en savoir plus, on visite votre site Internet des Archives de Montréal. Merci, M. Robert. Merci.